salut pilote voici la première vidéo d'une série de vidéos sur l'Antonov 24 disponible sur explain c'est un avion certains le savent que j'aime bien surtout par rapport à son système de navigation qui sort un peu de l'ordinaire donc voilà la bête c'est un biturbo propulseur qui a des capacités de décollage et d'atterrissage sur des pistes courtes et en plus ou moins bon état c'est un avion qui est maintenant disponible en version libre gratuite et qui est proposé actuellement par deux deux communautés de développement cet avion était à l'origine payant développé par félix et aujourd'hui donc il y a deux branches de développement moi personnellement j'utilise donc la branche qui s'appelle community donc cette série de vidéos sera en relation avec cette page qui est sur mon qui est sur mon site de tuto je mettrai le lien en gros là stop cette page est en construction oui pendant ces vidéos je vais essayer de faire des efforts de diction parce que de temps en temps je mange les mots ou je bégaye ou je me répète donc c'est un excellent exercice pour moi sur cette page vous allez retrouver donc l'historique les liens donc il manque un m là j'utilise donc celle là un community édition parce qu'il ya des petites différences entre ces deux versions et une autre branche est encore qui est développée donc par oleg trop neuf je vais développer petit à petit des vidéos qui sont en relation donc avec ces chapitres lequel la cabine de pilotage par exemple bon là j'ai mis des photos mais sera relié avec la vidéo que vous êtes en train de regarder la mise en route etc le pilote etc 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 revenons à la vidéo non voilà aujourd'hui je vais vous présenter donc rapidement le cockpit mais surtout les systèmes de vue qui vont permettre de pouvoir utiliser cet avion plus facilement voyez que le cockpit c'est un cockpit assez complet à l'ancienne donc avec un poste pour le pilote monitoring et un poste pour le pilote flying qui ont des panels latéraux spécifiques dont on verra l'importance un panel pour le naviguant donc c'est un avion qui au minimum avait besoin de 3 et d'être à 3 pour le pour le faire voler voilà pour le cockpit vous pouvez naviguer dans ce cockpit de manière de trois manières différentes en utilisant donc voyez j'ai appelé un menu grâce à cette icône vous pouvez naviguer en cliquant sur cam donc vous avez le voir aide le poste du pilote monitoring et le poste de pilotes flying et le poste du navigant une vue sur les manettes de gaz et des vues extérieures pour voir si tout va bien vous pouvez utiliser aussi des raccourcis pop up comme celui là qui est le raccourci du panneau électrique ah oui petite précision donc voyez ici c'est marqué en anglais et si je vais par exemple sur le raccourci que j'ai fait pour le panneau électrique là j'ai marqué en soviétique il ya un réglage si vous voulez si vous voulez vous voulez vraiment vous immerger dans le cockpit soviétique dans options qui est ici vous pouvez donc choisir le langage utilisé sur les pop up donc ici je suis en soviétique et ici je suis en anglais donc le choix est possible sur les pop up pour l'instant sauf bidouille le cockpit est tout en langage soviétique donc pour revenir au pop up donc nous avons le pop up du panneau électrique le pop up du fioul panneau fioul vous voyez je les ai déjà alors vous pouvez les régler en grandeur et donc les positionner oui je les ai mis à je les ai positionné à côté parce que lors des phases de démarrage temps en temps on a besoin d'avoir les deux panneaux ouverts donc pour les fermer soit c'est la petite croix là soit voyez vous rappuyer sur les sur les pop up bref le panneau de le panneau du pilote monitoring donc qui est là ça c'est ça qui permet donc de gérer le démarrage des moteurs le panneau du pilote oui pardon le panneau du pilote fly ici à les vidéos temps réel et là donc ici celui là le white c'est le panneau du pilote monitoring ça reprend ça reprend les réglages de principalement les les réglages du giro du giro du giro qu'on verra plus en détail puisque c'est un instrument très très important sur cet avion hop pardon on est arrivé le panneau le pop up du panneau radio qui reprend donc les adf adf 1 adf 2 comme 1 comme 2 et la fréquence de de la fréquence de la fréquence des balises pour le dm qui peut être réglé en qui le mettre en mail donc qu'en kilomètre on verra pareil donc j'avais j'avais cliqué dessus les deux panneaux des radios nav left nav right là donc vous avez les fréquences voir un voir deux et les courses voir un voir deux et ici vous avez la reprise des des du relèvement soit des adf soit des balises voir un 2 et ici vous avez donc le course et vous pouvez régler à gauche à droite pour la déclinaison magnétique pareil tout ça dans détail dans des prochaines vidéos ça c'est pour gérer les les balises soviétique donc j'ai mangé le nom dont on parlera dans une des dernières vidéos parce que ça pour l'instant je le maîtrise pas encore c'est l'équivalent l'équivalent des balises choron en occident et ici mon préféré le panneau qui gère la navigation Doppler pareil où on verra ça tout en détail dans des prochaines vidéos le dernier le panneau de le pop up du pilote automatique c'est un grand nom c'est plutôt un conservateur de cap et d'altitude je peux régler la montée de la descente virer à droite virer à gauche et conserver le taux de montée ou l'altitude ou rester horizontal pareil on verra ça dans une prochaine vidéo c'est en fait des prochaines vidéos donc voilà autre possibilité que j'utilise aussi c'est donc les fameux raccourcis clavier sur explain donc là sur l'overhead j'ai configuré une touche pour avoir le réglage du transpondeur une vue générale du 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 de l'overhead nous je retrouve ici le transpondeur ici le panneau électrique ici le réglage de la fréquence pôle dme et ici le l'adf 1 donc pour continuer la visite ici vous avez le radar météo comme 1 comme 2 le les comment dire les poussoirs pour la mise en drapeau pour enlever les drapeaux la gestion de de des antifeux on continue donc un raccourci pour le panneau électrique un raccourci pour bien visualiser c'est des écrans qui servent à la navigation et vous voyez qu'il faut zoomer pour pouvoir avoir une précision sur les cap utilisés une vision sur les manettes donc des gaz de la pu ce réglage important que je vois je je traiterai dans une prochaine vidéo et ici on le voit mal donc la position des flaps une position pour le pilote monitoring une position sur le panneau gauche du pilote fly avec le panneau de démarrage et ici donc un accès sur comment gérer donc la roulette de nez soit en mode taxi soit en mode take off landing une vue sur le pilote automatique donc vous voyez comme je disais tout à l'heure ici c'est en soviétique et ici c'est alors bon j'ai mis petit parce que moi j'ai fait ça on l'a fait ça on l'a fait ça on l'a fait donc ici une vue donc sur la gestion du gyrocompan avec ce gyrocompan là étant lié avec ces boutons là et une vue sur les cadrans qui gèrent le moteur température puissant enfin pourcentage je sais plus comment on dit n1 j'ai bouffé le nom et là la consommation de moteur et une vue donc fameuse vue sur la position des des flaps donc voilà on a fait le tour du cockpit donc la prochaine vidéo traitera de la mise en route de l'antenneuf et je vous conseille avant de regarder la prochaine vidéo de de faire comme moi donc des réglages pour ceux qui débutent sur explain donc une fois que ces réglages sont faits la position des pop up les raccourcis de vue et même donc les manettes des gaz etc 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 de vous créer donc des raccourcis donc voyez j'ai des raccourcis pour pas mal de choses donc une fois que vous avez créé votre raccourci qui est souvent sur un profil utilisateur vous faites enregistrer un nouveau profil vous donner le nom et vous l'enregistrer ce qui va vous permettre de pouvoir de pouvoir choisir pour chaque avion un profil que si je choisis donc pour l'antenneuf ce profil il le chargera systématiquement chaque fois que je vais charger l'avion à bientôt pour la vidéo de mise en route de l'antenneuf